Bonjour, Jared ici, le Messager du Ciel. Pour une des premières vidéos que je voulais faire, c'est vraiment pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup. Je vais expliquer un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais comme travail, mais pour moi, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. C'est vraiment ma mission, qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. En passant, si vous voyez mon T-shirt, c'est le nom de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est son nom le plus puissant. C'est celui qu'on n'a pas le droit de dire à autre fois. On a le droit de le lire. Dans le Torah, dans l'Ancien Testament, on le voit partout, sauf qu'on change son nom à Adonai. Il y a beaucoup de monde qui connaît ce nom-là, Adonai. Mais ce nom-là, la seule fois que je vais le dire, ce sont dans mes exercices. J'ai le droit, Dieu me permet, de dire ce nom-là quand je fais des exercices. Parce que juste ce nom-là, ça fait peur aux démons. Puis ça fait shaker, bouger des choses. Alors souvent dans mes vidéos, tu peux me voir dire ce nom-là, spécialement quand je mets ma main sur la tête de quelqu'un. Alors je voulais juste parler un petit peu de qui je suis. Puis pour ceux qui n'ont pas encore abonné à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et ne soyez pas gênés de le partager. Ne soyez pas gênés de mettre des commentaires après la vidéo aussi. OK? Puis pour ceux qui parlent anglais, si vous voulez connaître plus sur moi, savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur le site web, section auteur, puis commander mon livre qui est en anglais. Mais juste aller sur mon site web, Jared Heavens Messenger, il y a beaucoup d'infos sur moi. Alors, où j'ai pris le nom, Jared Heavens Messenger, Messager du ciel, je ne suis pas un prophète. Mais c'est parce que je fais plusieurs choses dans mon travail. Je porte plusieurs chapeaux. Puis c'était plus simple juste de mettre le tout dans un nom. Alors j'ai pris Messager du ciel. Parce qu'en effet, je suis un messager. Je passe des messages. Je ne suis pas comme une prophète, mais je passe des messages. Puis je fais le travail de Dieu. Puis je réponds les mots de Dieu. Alors, peut-être la chose que je suis le plus connu, pourquoi je suis très connu, pas juste ici au Canada, en Amérique du Nord, mais un peu partout dans le monde. Je pense que je suis connu dans plus que 70 pays. c'est pour mon travail, mon chapeau d'exercice. Mes exercices. J'en ai fait des milliers. C'est vraiment le travail que je fais peut-être le plus et pour que je sois le plus connu. J'ai aidé des milliers et milliers de personnes. J'ai sauvé des vies. Puis il y a vraiment du monde qui sont venus un peu partout dans le monde pour me voir, pour avoir de l'aide pour spécifiquement ça. Puis dans une autre vidéo, je vais parler de différence entre quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui a un attachement spirituel, un attachement démonial. mais c'est inclus dans mon travail comme exercice de justisant qu'un démon qui n'est pas capable de rentrer dans quelqu'un pour posséder le corps, comme un censure sur quelqu'un, un démon peut attacher à quelqu'un, spécialement dans les moments de faiblesse. Alors, non seulement que je tue des démons qui ont possédé le corps, mais aussi ceux qui ont attaché au monde. Je suis aussi un chaman. Le mot chaman, vraiment, c'est juste une homme ou femme médecine, par exemple. Chaque tribu a un chaman. Ils ont des différents noms pour ça. Des Amérindiens, des tribus en Afrique, des tribus un peu partout en Amérique latine. Partout dans le monde ont leur version d'une chaman. Comment on dit en anglais? Medicine person. Alors, je suis un chaman. Je ne mets pas mon focus sur les plantes, la bouffe. Je connais beaucoup des plantes qui aident. Je connais beaucoup de bouffe qui aident. Je donne beaucoup de suggestions. Mais il y a sept niveaux de chaman. Puis la plus haute, le septième, c'est celui qui est capable de connecter avec le monde spirituel pour aider à guérir les autres. Je n'aime pas le mot guérisseur. Je deviens un vaisseau. Puis en effet, c'est ça mon travail. Je deviens un vaisseau pour le ciel. Comme il disait à frère André de l'oratoire Saint-Joseph, je suis juste un vaisseau. Et c'est ça la vérité. Alors, celui qui est capable de connecter avec le monde spirituel pour aider les autres. Et c'est ça ce que je fais. Je vais directement au septième niveau. Et j'essaie mon mieux d'aider les autres avec les douleurs, les maladies et les choses de même. Puis très souvent, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès comme plusieurs de mes clients vont avouer. Je ne suis pas un fan du mot clairvoyant ou psychique. Mais je suis un clairvoyant en disant à quelqu'un qui voit des visions pour des choses qui vont venir. Puis j'essaie d'utiliser ces visions-là pour mes clients, de leur aider, de leur pousser dans la bonne direction pour prendre les bons choix et éviter les mauvais choix. Puis si je vois quelque chose de mauvais qui peut arriver, on essaie de trouver une manière pour éviter ça pour eux. Je suis aussi médium dans le sens qu'un médium est quelqu'un qui est capable de parler avec ceux qui sont décédés. Je n'aime pas le mot décédé parce que c'est vraiment juste le corps qui est décédé. L'âme continue pour toujours, l'âme retourne dans le ciel à notre Père, à Dieu, à notre maison d'où on vient. Alors je dirais un médium est quelqu'un qui est capable de parler avec les esprits, ceux qui ont passé, croisé au monde spirituel, retourné à leur maison. Puis beaucoup dans mon métier, puis comme je dis, pour moi, ce n'est pas un métier, c'est ma mission qui je suis et qu'est-ce que je fais. Mais pour ceux dans mon métier, la plupart qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, mélangent les mots médium avec clévoyant. Ce n'est pas la même chose pour en tout. Clévoyant, quelqu'un qui voit des visions, médium avec quelqu'un qui parle aux esprits. ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a plusieurs qui peuvent faire l'un et pas l'autre. Et il y a d'autres comme moi qui sont capables de faire les deux. Je suis aussi un spécialiste de maison hantée. Alors, exerciste, chaman, médium clévoyant et spécialiste de maison hantée. Pas comme ceux sur la télé, Ghost Hunter qui vont avec leurs machines, leurs lumières, leurs caméras, leurs affaires de son, les yeux, toutes sortes d'affaires. Oh, il y a des entités ici et là, puis ils parlent puis des entités sont toujours là. Moi, je rentre dans une maison ou un édifice, n'importe quoi, juste avec mes mains, mes yeux puis mon âme. Je vois qui est là puis j'enlève ce qui est là, j'ai tout ce qui est là. Puis en passant cette conversation pour une autre vidéo mais juste pour dire aussi, il y a, normalement, ce n'est pas quelque chose de bon qui est chez toi. Ce n'est pas ta mère qui est là tous les jours. Ta mère est dans le ciel et elle veut avoir déjeuné avec Jésus, lunch avec les anges puis souper avec les saints. Elle ne veut pas être en son sous-sol à côté de toi, je te le garantis. Alors, je vais dans les maisons puis juste avec moi puis je vis de les maisons je donne la vie, la paix au monde qui sont là. Je leur donne leur maison puis leur vie puis la paix. Puis je sais que dans beaucoup de films, Ghostbusters, tout le monde est un fantôme pour eux autres. Tout est un fantôme, ce n'est pas la vérité. Un fantôme est assez rare en passant. Encore, c'est peut-être une autre vidéo. Mais eux autres, c'est encore avec des machines, ils rentrent là avec leur affaire. ça ne fonctionne pas de même. Alors, c'est un peu ça. Il y a bien du monde qui me connaît, qui connaît mon travail, qui sont des clients ou qui connaît du monde qui sont des clients. Alors, cette vidéo-là, je pense que c'était important pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne de comprendre un petit peu qui je suis. Et comme j'ai dit, il y a plus d'infos sur mon site web, Jiren Heaven's Messenger. C'est en anglais, c'est en français puis même en espagnol. Puis pour ceux qui sont capables de lire en anglais puis comprendre, ça vaut la peine. C'est vraiment pas cher pour acheter le livre sur mon site web, section auteur. Vous pouvez trouver un lien direct à Amazon pour acheter mon livre. Et vraiment, c'est pas cher pour toi. Alors, encore, ne soyez pas gênés de liker ce vidéo-là, de mettre des commentaires, de le partager puis d'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci beaucoup pour être là avec moi et pour regarder la vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada